Dilemme, j'ai un dilemme, j'ai un dilemme qui n'est pas vraiment un dilemme parce que je viens de le résoudre quand même mais j'aimerais vous partager ça avec, bah ok j'ai actuellement un petit dilemme, je pense plus ou moins que j'ai la réponse, que j'ai trouvé la réponse et que je sais vers où je vais aller mais ça reste pas moins un dilemme et je pense que je voulais vous le partager pour un petit peu avoir votre avis dessus mais dans un peu plus d'une heure j'aurai une réunion avec ma conseillère du BGE qui est un organisme qui accompagne les entrepreneurs gratuitement pour toutes les personnes de moins de 26 ans, 26-27 ans je crois vous avez le droit à un accompagnement pendant 3 ans gratuits donc moi je vois cette conseillère là et aujourd'hui j'étais censée mettre à jour mon business plan parce que je lui avais dit la dernière fois que je voulais essayer d'obtenir du financement je voulais essayer d'aller voir les banques et d'obtenir du financement pour essayer d'avancer plus vite avec Utopia mais là, aujourd'hui déjà j'ai passé une sale nuit, là il est très tôt donc vous voyez avec mes yeux et j'ai passé une de ces nuits où tu dors pas vraiment et tu réfléchis beaucoup et c'est juste horrible, en même temps c'est bien puisque je suppose que ça m'a aidé à prendre une décision c'est que hier j'ai appelé mon conseiller BNP c'est un nouveau conseiller que j'ai depuis un an à peu près je pense que c'est vraiment pas le pire conseiller mais c'est vraiment pas un bon conseiller dans le sens où les conseillers que j'avais précédemment ils essayaient de comprendre un petit peu ma situation ils prenaient le temps de me conseiller vu que c'était leur métier et celui-là il est beaucoup plus détaché il t'apporte pas de solution et c'est vraiment pas quelqu'un d'intéressant ou en tout cas qui va m'apporter quelque chose et du coup je l'ai appelé je l'ai appelé, je l'ai partagé un petit peu mon idée d'obtenir un prêt de la part de la banque et je voulais savoir si c'est quelque chose qu'il faisait et à BNP qui est ma banque et il m'a dit que non en général ils font des prêts plutôt pour des achats de matériel je leur ai dit que moi concrètement en soi j'ai pas besoin d'ordinateur j'ai pas besoin d'ordinateur moi est-ce que j'ai essayé de voir si ils pouvaient considérer ça comme matériel le fait que j'ai besoin par exemple de créer une nouvelle formule ou des trucs comme ça j'ai essayé qu'ils me trouvent des solutions en fait parce que le tout c'est que j'ai besoin d'argent et j'ai pas juste besoin qu'ils mettent dans une case ma situation sans essayer de la comprendre sans essayer de comprendre ma situation tu vois comme si je parle à quelqu'un mais ouais il était très froid il est passé à autre chose et j'ai essayé de prendre un rendez-vous quand même avec lui pour un rendez-vous pour essayer de lui présenter mon business plan et essayer de voir si je pouvais avoir un prêt d'une autre manière et voilà c'est censé être la semaine prochaine mais je crois que je vais annuler parce que comme je vous ai dit cette nuit j'ai mal dormi j'ai beaucoup réfléchi et je pense pas que je veux me lancer dans le fait d'avoir un prêt même si c'est un prêt de société je pense pas que c'est quelque chose qui me rassure ou qui m'intéresse tant que ça parce que j'ai deux peurs j'ai la peur où j'ai déjà un prêt personnel j'ai 20 000 euros de dettes de prêt d'étudiant que je vais commencer à rembourser dès l'année prochaine que j'ai repoussé d'ailleurs parce que je voulais continuer à investir sur Utopia et que les mensualités étaient assez enfin étaient beaucoup et je vais commencer à la rembourser l'année prochaine et en fait même si c'est un prêt sur les sociétés je veux pas avoir cette contrainte là parce que le prêt personnel déjà ça me stresse de me dire que j'ai un engagement sur peut-être 4 ans ça dépend je peux le rembourser à la vitesse que je veux mais de me dire que je suis bloquée à cause de ce prêt là pour plein de choses je sais que le prêt pour les sociétés c'est pas aussi contraignant parce que s'ils font un prêt sur ta société et qu'ensuite par exemple ta société fait faillite c'est pas à toi de rembourser le prêt directement mais après avoir discuté avec ma conseillère du BGE justement elle m'a dit que les prêts pour les sociétés en général ils vont te prêter l'argent et soit tu commences à rembourser directement ou soit tu commences à rembourser peut-être grand max 6 mois après mais moi c'est pas du tout intéressant pour moi parce qu'en tant que société dans les cosmétiques moi 6 mois par exemple c'est ce que je prends pour développer un produit et encore si ça va rapidement parce que ça peut aller de plus de 6 mois jusqu'à 1 an et si je m'emprunte de l'argent et que j'ai même pas encore eu la possibilité d'utiliser cet argent là pour rembourser pour produire pour créer un nouveau produit et que ensuite je commence déjà à rembourser les mensualités donc ça veut dire que je vais pas pouvoir utiliser cet argent là concrètement pour faire de l'argent dans mon entreprise et je vais devoir prendre mon argent personnel pour rembourser ce prêt de cette entreprise là de mon entreprise je sais pas si vous voyez si je suis assez claire parce que là du coup si il me donne un prêt en gros il m'avance de l'argent pour la société et que je l'utilise immédiatement et qu'il me demande de rembourser immédiatement la société ma société ne fait absolument pas assez d'argent pour que je puisse rembourser de grosses mensualités fixes par rapport à un prêt et de deux ça veut dire que je prendrai mon argent personnel pour rembourser le prêt de ma société et moi j'aurai déjà un prêt personnel que j'essaye de rembourser donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse au final et en plus en fait je pense que ça me pousserait à prendre de mauvaises décisions le fait de savoir que j'ai un autre prêt dans ma société à rembourser et que je dois le faire rapidement et que chaque mois je dois rembourser ça alors que si je continuais à utiliser mon argent mon argent propre mais que j'avançais beaucoup plus lentement ça le ferait aussi pardon ça le ferait aussi même si ça le ferait un peu plus lentement mais ça le ferait entre guillemets et je pense que je vais juste continuer à avancer comme je l'ai fait actuellement c'est à dire que je prenais juste l'argent que je travaillais et que j'investissais dans Utopia en fait c'est que cette année concrètement niveau économie personnelle j'ai quasiment pas d'économie j'ai vraiment vraiment pas d'économie qui vienne de moi et toute ma famille de toute façon m'a dit que c'est dangereux parce qu'en fait tout l'argent que je travaille j'injecte dans Utopia ou peut-être je me permets quelques loisirs mais pas énormément de choses mais vraiment quasiment tout va dans Utopia et ça c'est assez dangereux parce qu'au final si Utopia marche bah tant mieux pour moi tant mieux pour moi j'ai doublé ou triplé ma mise c'est super cool mais si ça ne marche pas ça veut dire que j'aurais accumulé plusieurs années de travail que j'aurais injecté dans Utopia pour qu'au final bah j'ai perdu tout cet argent là sans avoir d'économie et c'est ça qui m'a pas mal stressée c'est que du coup j'avance un petit peu en mettant tout dans Utopia moi ça me dérange pas personnellement parce que je crois tellement en Utopia que ça va mais en fait genre au niveau de ma famille si demain il se passe quelque chose je ne peux pas rester comme ça je sais que je suis encore la jeune de la famille et que je suis encore jeune au final et que je pense que ma mère s'attend pas à ce que ce soit moi qui prenne tout en charge mais je pense quand même qu'elle attend un soutien de ma part et qu'il faut que j'ai quelque chose de côté s'il se passe quelque chose dans notre famille et qu'on a besoin d'argent directement donc c'est super dangereux pour moi d'évoluer comme ça sans faire d'économie donc c'est quelque chose aussi auquel je pense et qui me fait également éviter de de mettre tout l'argent que je cagne dans Utopia et qui me fait reconcilier ça et c'est ce qui m'a poussée également à penser à prendre un prêt parce qu'au final j'ai travaillé pendant cette année j'ai travaillé cette année et au final bah j'ai quasiment pas d'économie et c'est pas c'est pas c'est pas cool si j'avais que moi si j'avais pas de famille et tout j'aurais continué à avancer comme ça parce que je crois tellement en Utopia j'aurais toujours continué de de tout donner de tout mettre dans Utopia parce que je crois que Utopia c'est mes économies le jour où ça va percer et que je vais pouvoir vivre de cette entreprise bah ça reviendra exactement au même sinon mieux donc j'ai pas peur de ça mais c'est plus au niveau de ma famille je pense que ce serait irresponsable de ma part de me dire que j'avance comme ça je fais pas de réserve et si demain on a un problème bah ma mère peut pas compter sur moi donc c'est plus par rapport à ça et que je voulais prendre un prêt bancaire mais après avoir réfléchi et après avoir regardé aussi pas mal de vidéos inspirantes d'entrepreneurs aux US je m'inspire beaucoup des US parce que franchement en France la France est pas vraiment inspirante dans la mentalité on est trop scolaire on est pas assez les situations sont pas assez diverses et malheureusement moi j'ai une situation pas forcément commune et pas forcément scolaire et je m'inspire pas beaucoup de youtubeurs français ou de personnalités françaises donc j'ai regardé pas mal d'américains qui prenaient de gros risques et juste en fait qui rappelaient que en fait genre de un quand tu veux atteindre quelque chose bah mets-y tout ton coeur mets-toi à fond mets-toi à 100% dans ça et moi c'est pas forcément ce que j'ai fait actuellement parce que comme je vous ai dit j'ai un prêt à rembourser j'ai une famille que je dois quand même essayer de soutenir je peux pas juste me dire que vas-y tout l'argent que je vais gagner je vais mettre dans Utopia parce que je crois dans Utopia et parce que c'est mon rêve il faut quand même que j'ai quelque chose pour aider ma famille j'ai quelque chose pour rembourser mon prêt donc je peux pas juste me dire ok vas-y Utopia c'est mon rêve je donne tout et je me lance 100% dans Utopia et je ne pense pas aux conséquences mais en tout cas la mentalité que les américains m'ont donnée c'est vraiment le fait que mets tout dans ton pouvoir bah la mentalité du hustle qu'ils ont beaucoup plus à New York des trucs dans des villes comme ça où ils disent vraiment genre donne tout en fait vraiment donne tout pour atteindre tes objectifs et je pense que je me suis trop reposée pour l'instant sur mes louriers entre guillemets depuis que je suis diplômée je me dis que bah en fait je peux pas faire d'autre travail que celui enfin que mon objectif en fait c'est juste de trouver un CDI et de me poser dans un travail et d'avoir un salaire minimum qui arrive chaque mois et d'essayer de développer Utopia à côté alors que je peux faire mieux en fait c'est fou parce que cette année j'ai vu que en fait plutôt que de travailler pour ces sociétés là je peux travailler pour des particuliers qui sont très intéressants en mes compétences et quand tu es freelance t'es pas limité à ton salaire mensuel plus tu prends de clients plus tu as des clients qui te payent au niveau du salaire bah plus tu peux gagner d'argent parce qu'au final c'est un chiffre d'affaires c'est pas vraiment un salaire que tu te payes alors que quand t'es salarié t'as un certes t'as un salaire qui vient chaque mois et tu as un peu cette sécurité là mais tu es limité parce que ce salaire ne va jamais progresser et potentiellement tu vas devoir te battre pour avoir peut-être 100 euros 100 euros c'est vraiment pas une blague je crois que c'est 100 euros ou 200 euros d'augmentation sur toute l'année chaque année par exemple c'est vraiment juste ridicule pour les grandes entreprises c'est une expérience que j'ai eu dans une entreprise dans laquelle j'ai travaillé c'est que les salariés m'avaient dit enfin une de mes collègues m'avait dit qu'elle avait eu une augmentation et j'étais là wow mais c'est trop trop bien et elle était en mode mais c'est que dalle je lui demande combien je crois qu'elle m'avait dit je sais plus si c'était 100 ou si c'était 200 euros et j'étais là bah c'est trop bien enfin sur ton salaire chaque mois ça vaut quelque chose mais m'a dit que c'est sur l'année quand elle m'a dit que c'est sur l'année j'ai béquillé donc me dire que vas-y déjà je vais me battre en tant que nouvelle diplômée ils essayent toujours de t'arnaquer ils essayent de faire comme si t'avais pas d'expérience et te rémunérer beaucoup moins que ce que tu vaudrais et moi j'ai pas payé 7000 à 8000 euros par an pour une école privée dans laquelle j'ai été bien formée pour qu'ils me payent le SMIC voire un peu moins du SMIC je suis désolée ou genre pour que je me contente genre de 2000 euros brut par mois je suis désolée mais c'est pas mon objectif je viens de trop loin pour me contenter de ça donc tout ça pour dire que je ne veux pas faire de prêts bancaires parce que je pense que c'est dangereux ça me fait peur et je pense que je peux continuer comme je fais actuellement et de 2 je pense que je me suis reposée sur trop de mes lauriers je me suis même pas sur mes lauriers parce que cette expression veut juste dire que tu t'es reposée sur le fait que tu avais du succès et moi je n'ai pas de succès là actuellement pour moi à mon niveau mais je pense que je me suis trop reposée sur la mentalité qu'on a ici en France et la mentalité du fait que je dois trouver je suis jeune diplômée je dois trouver un CDI et si j'ai un projet à côté je dois juste me battre travailler après le travail pour continuer mon projet alors que non en fait j'ai 22 ans les gars j'ai vraiment 22 ans et je pense que la plupart des gens qui me voient vous êtes jeune aussi j'ai 22 ans je n'ai jamais pris d'année sabbatique ou je n'ai jamais fait de pause dans mes études donc je suis assez jeune pour commencer ma carrière et je pense que j'ai le droit encore de faire des erreurs ou juste de tester des trucs et j'ai envie de me laisser du temps j'ai envie de tester d'autres choses je n'ai pas envie de me mettre la pression de me dire que je dois me trouver un CDI avoir une rentrée d'argent stable pour aider ma famille je vais toujours me battre pour aider ma famille mais je pense que je vais plus me donner un fond dans le freelancing dans le fait que je suis en freelance en fait je l'ai dit il y a quelques temps que je me suis lancée en freelance mais je ne le prenais pas trop au sérieux je me disais que c'était momentané et que en parallèle j'ai essayé de trouver un CDI parce que c'est ce que ma mère voulait mais là je pense qu'il faut que je prenne des risques je ne peux pas essayer de faire exploser mon entreprise si je me dis que je suis toujours à temps partiel en train de travailler dessus bien sûr même si je suis freelance ça veut dire que je vais travailler pour d'autres personnes et que je ne serai pas à 100% sur Utopia mais le fait que je suis freelance ça me permet de gérer mon temps et ça me permet vraiment de mettre ma tête dans Utopia donc il faut que j'y aille à 100% et que je me donne tout pour être vraiment freelance parce que je me donne les moyens de trouver un maximum de clients et de gagner un maximum d'argent pour pouvoir développer mon entreprise comme je l'ai fait toute seule mais pas uniquement pour pouvoir développer mon entreprise parce que également je veux aider ma famille je veux faire des économies pour arrêter de faire de prendre des risques comme je prends des risques actuellement pour pouvoir quand même assurer les arrières de ma famille parce que moi au final j'ai 22 ans même si je perds tout c'est bon c'est bon j'ai encore le temps pour essayer de reconstruire quelque chose dans la vie je pense qu'à partir de je pense que là où j'aurai je commencerai à avoir peur parce que je me rapprocherai de mon âge de la sécurité ce serait quand j'aurai 25 ans quand j'aurai 25 ans si je suis dans cette situation dans 3 ans avec Utopia je pense que je prendrai le CDI et je serai calme et même je pense que je me laisse maximum 1 an pour faire la folie voire 6 mois mais je pense que je suis quelqu'un qui aime la sécurité quand même donc je pense pas que je pourrais faire ça pendant 4-5 ans s'il le faut mais là je me sens prête de le faire pendant 6 mois à 1 an je vais réfléchir encore mais ce sera ma résolution de la nouvelle année de me dire que je vais me donner à temps plein en tant qu'indépendante freelance pour trouver un maximum de clients me faire un maximum d'argent pour réinvestir dans Utopia mais en même temps essayer d'avoir des économies parce que c'est ce qu'il faut ne pas prendre de prêts pour les sociétés parce que c'est dangereux et c'est pas quelque chose qui m'intéresse c'est quelque chose qui m'angoisse un peu et surtout arrêter d'avoir cette mentalité française où je me limite où j'ai l'impression que je ne peux pas faire beaucoup plus je sais que je peux j'ai oublié la Muriel qui était beaucoup plus jeune qui avait 18 ans et qui faisait un travail voire plusieurs travails qui avait fait du babysitting après ses cours pendant ses vacances qui travaillait en tant que serveuse pour payer son école qui travaillait le samedi et le dimanche dans une boulangerie à 5h du mat pour pouvoir pareil avancer dans Utopia j'ai oublié ça en fait alors que je faisais tout ça en parallèle d'être étudiante et de travailler aussi sur Utopia donc déjà les gens qui me disent que ouais j'ai pas le temps je suis salariée on a toujours le temps on se donne la priorité on met les priorités dans le mauvais endroit mais on a toujours le temps on peut créer du temps et malheureusement j'ai l'impression que la Muriel d'aujourd'hui est un peu devenue paresseuse et elle a plus ces ambitions là et surtout pas paresseuse physiquement mais paresseuse mentalement parce que je travaille toujours beaucoup mais mentalement je me suis mise la limite de la France en fait que ok je suis nouvelle diplômée il faut un CDI et il faut pas que je sois dans la précarité entre guillemets dans le fait que je suis pas stable au niveau du travail donc on va dire fuck it fuck it et je vais essayer de continuer je sais pas quel objectif je sais pas si je me donne sur 6 mois ou si je me donne sur 1 an mais je vais prendre ça comme une année sabbatique ou une pause un petit peu dans ma carrière professionnelle normale et je vais me dire que je pense que je vais essayer de me donner à fond en tant que freelance me donner à fond également sur Utopia et essayer de générer quelque chose de beaucoup plus intéressant et pouvoir faire vraiment une grosse progression au niveau d'Utopia et au niveau de ma carrière en tant que freelance donc c'est ça en fait tout ça pour vous dire ça c'est que je pense que je vais vraiment redoubler d'efforts s'il faut que je prenne plusieurs travaux je vais le faire et pas forcément des travaux dans mon domaine c'est à dire que si demain j'ai la possibilité d'être serveuse et que ça me rajoute des thunes pour pouvoir faire exploser Utopia je vais redevenir cette Murielle là parce que là je me suis trop ancrée dans la tête de je suis nouvelle diplômée il faut que je trouve le petit CDI et que je touche la mensualité qui est vraiment pas intéressante je pense que je peux faire beaucoup mieux en tant que freelance et aller beaucoup plus loin en tant que freelance donc je vais me redonner cet objectif je vais me rebooster l'année prochaine ça va être mon objectif pour l'année prochaine je vais me dire que je me donne peut-être 6 à 1 an pour continuer faire un maximum d'argent que possible pour réinvestir dans Utopia et pour essayer de faire des économies aussi mais je vais me dire que je me mets vraiment à 100% ou dans cette carrière en tant qu'indépendante pour faire grossir mon entreprise et pour faire grossir mon nombre de clients en tant que freelance et vraiment me mettre en tant que freelance et d'arrêter de me dire que je vais chercher un travail au cas où et dès que je trouve un CDI je lâche ça pour retourner dans la vie salariale normale mais je pense qu'il faut que je le fasse à fond parce que pour l'instant je le faisais me disant que j'avais un pied dedans un pied dehors mais là il faut que je le fasse à fond donc voilà c'était ma petite réflexion de ce matin du chaos mais ça se voit j'ai les petits yeux je viens de me réveiller mais voilà c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo aussi et je pense que je vais être beaucoup plus active sur Youtube je prends beaucoup plus de plaisir à partager les vidéos à créer du contenu parce qu'en fait j'en consomme beaucoup aussi plus d'américains mais j'en consomme beaucoup aussi et j'ai envie de redonner en fait ce que ça m'apporte en fait les vidéos ça m'apporte beaucoup Youtube c'est vraiment mon réseau social préféré parce que je trouve tellement de choses ça t'informe ça t'enrichit tellement et contrairement aux autres réseaux sociaux j'ai pas ce côté où je me sens mal à l'aise quand je suis sur Youtube et que je regarde des vidéos et j'ai pas l'impression que tout le monde est en train de falsifier sa vie pour juste donner une impression donc voilà je vais vous poster ça c'est ma petite réflexion du moment et voilà on se retrouve très vite dans d'autres vidéos bye bye et là t'es très bien